Musique Allo ? Salut Mathilde, comment tu vas ? Super, c'est un peu étrange ce confinement, en vrai on ne peut plus voir personne. Je suis d'accord, ça nous oblige à trouver de nouveaux moyens de communication. C'est surprenant au début. C'est fou, maintenant on peut communiquer de tellement de manières différentes. Si ça se trouve, bientôt on n'aura même plus besoin du langage pour communiquer. En parlant de ça, c'est réducteur non de penser directement au langage des humains. Lorsqu'on parle de communication, il en existe tellement plein. Et chez les animaux, il paraît même qu'il existe une communication invisible. Wow, c'est super intéressant ce que tu me dis. Faudrait vraiment qu'on arrive à mettre en évidence une communication invisible. Ouais, c'est une super idée. On peut arriver assez simplement à définir la communication par un schéma qui met en évidence son but, ainsi que les modes d'action mis en jeu. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à cet intermédiaire entre un organisme émetteur et un organisme récepteur, c'est-à-dire le signal émis par l'émetteur. Et pour briser les idées reçues sur ces modes de communication, car tout le monde a déjà entendu parler des couleurs du pan qui fait la roue pour séduire une femelle, ou du chant de la cigale, nous allons vous présenter un mode de communication invisible. Quoi de mieux pour notre expérience que de prendre comme exemple une espèce vivant en société, donc dont la communication est évoluée, tout en pouvant réaliser des expériences à notre échelle ? En effet, les fourmis sont l'espèce idéale pour nos expérimentations, puisqu'elles vont avoir une communication assez complexe et nous pouvons les manipuler facilement. Nous chercherons donc à mettre en évidence une communication invisible entre ces fourmis, qui sont animées par des substances sémiochimiques. En réalité, la communication n'est pas réellement invisible, et ce sont des petites molécules qui, déposées sur une surface ou en suspension dans l'air, vont servir de signal pour véhiculer un message. Les fourmis synthétisent plusieurs espèces chimiques dans différentes glandes, et nous avons voulu montrer le rôle d'une d'entre elles, l'acide formique. En 1671, le naturaliste anglais John Ray met en évidence la présence d'acide formique dans la glande à poison des fourmis appartenant au genre formica, par distillation d'un très grand nombre d'individus de ce groupe. Chez les fourmis, l'acide formique va être utilisé principalement dans un objectif de défense vis-à-vis d'autres espèces, comme chez formica ruffa, qui projette des jets d'acide lorsqu'elle se sent agressée. Nous cherchons donc à savoir si l'acide formique va avoir une valeur communicative entre les fourmis. Nous avons élevé pendant un mois des fourmis de l'espèce formica ruffibarbis, endémique du bassin méditerranéen, et nous allons les exposer à des concentrations faibles d'acide formique pour chercher à observer une réaction comportementale. Dans leur glande à poison, l'acide formique est concentré entre 40 et 80%. C'est pourquoi nous avons dilué de l'acide formique du commerce, concentré à 85%, pour obtenir une solution concentrée à 60%. Nous nous attendons à voir les fourmis changer de comportement, comme si elles avaient repéré un danger. Nous allons ensuite déposer une très faible quantité d'acide formique dans l'air de chasse de notre colonie, pour étudier l'effet de cette substance chimique sur leur comportement. Instantanément, nous remarquons un changement de comportement. Les fourmis ont l'air apeurées, elles cherchent le danger, et toute la colonie est mobilisée. Après avoir enlevé toute trace d'acide formique, nous réalisons ensuite une expérience témoin, lorsque nous déposons de l'eau sucrée à proximité des fourmis. Il n'y a pas de réaction de leur corps. L'acide formique peut donc être qualifié de phéromone. C'est une substance chimique qui véhicule un message au sein de la colonie. C'est aussi une allomone, car son odeur piquante caractéristique repousse les autres espèces qui pourraient présenter un danger pour les fourmis. Nous avons donc mis en évidence un mode de communication invisible au sein du monde vivant qui passe par la production et le relâchement de substances sémiochimiques. On peut donc considérer que les phéromones sont une alternative au langage pour des espèces vivant en société et qui ont besoin d'un mode de communication complexe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !